On va parler à présent d'une discipline qui se développe de plus en plus, le cheerleading. Oubliez le cliché de la pom-pom girl, le cheer est un sport acrobatique, mixte, exigeant. Il mêle gymnastique, saut et portée. Cette année, deux équipes de France se rendent au championnat du monde en Floride et l'une d'entre elles s'entraîne en ce moment à Soffel-Wallersheim. Reportage de Karine Fex et Yves Lédic. Du French Cancan pour l'équipe de France. Un choix assez naturel pour démarrer le programme appelé routine destiné au prochain championnat du monde. Sur le tapis, des filles mais aussi des garçons. La mixité définit justement cette équipe de cheerleaders. Maintenant on insiste beaucoup le fait qu'on ne doit plus appeler ça des pom-pom girls mais des cheerleaders. Et oui, les garçons font beaucoup dans une équipe. C'est beaucoup eux qui ramènent la puissance et la force. À la différence des filles qui seront peut-être plus techniques. Et les garçons qui vont pouvoir amener la force nécessaire pour que les éléments fonctionnent. À sa création, le cheerleading était d'ailleurs un sport masculin pour encourager les équipes de football américains. Une discipline exigeante apparue il y a dix ans à Soffel-Wallersheim. Parmi les 25 membres de l'équipe de France co-ed, c'est-à-dire mixtes, trois sont issus du club alsacien comme Arnaud, ancien footballeur. Par curiosité, je l'ai testé et maintenant je ne le quitte plus en fait. Et pourquoi ? L'amour en fait, la passion en fait. J'ai trouvé une petite fougue de plaisir que je n'ai trouvé plus dans le football. Et je me suis dit que le cheerleading compense ce manque-là et aujourd'hui je ne le quitte plus. Les garçons peuvent aussi être portés en fonction de leur gabarit. Encore deux week-ends d'entraînement et l'équipe s'envolera pour les championnats du monde à Orlando, aux Etats-Unis, les 21 et 22 avril. L'équipe a un bon niveau, un fort potentiel d'évolution. J'ai de grands espoirs pour elle. Je pense que l'équipe de France se classera dans le top 4. A Orlando, les sportifs côtoieront une autre équipe de France, 100% filles cette fois-ci. Tous ravis de retrouver la compétition après deux années blanches.